Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. Aujourd'hui nous allons revenir sur C'est à vous, Juliette Binoche, émue aux larmes en évoquant son passé de sans-abri. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Le 6 janvier 2022, Juliette Binoche était l'habité dans l'émission de C'est à vous, sur Pense 5, pour présenter son prochain film, Oustrianne. Prévu en salle le 12 janvier prochain. L'actrice a notamment évoqué son passé de femme sans-abri et n'a pas pu cacher son émotion. Un film poignant qui résonne particulièrement dans le cœur de l'actrice oscarisée. Le 6 janvier 2022, Juliette Binoche était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoyne dans C'est à vous, sur Pense 5. Afin de présenter son prochain film, Oustrianne, prévu dans les salles de l'obture le 12 janvier prochain. Un long-métrage réalisé par Emmanuel Carrère, dans lequel l'ex-compagne de Benoît Magimel incarne le rôle d'une écrivaine infiltrée dans un groupe de femmes de ménage à Caen, afin de comprendre à quoi ressemble la précarité de ce métier. À ce sujet, celle-ci n'a pas rougi d'évoquer son passé de femme sans-abri, allant de petit boulot en petit boulot, oublie difficilement ces moments-là, confie-t-elle sur le plateau. La maman de deux enfants a d'ailleurs accepté de raconter une anecdote marquante de cette période difficile. En 91, peu avant de temps avant de tourner Les Amants du Pont Neuf, film qui marquera un tournant dans sa vie d'actrice, Juliette Binoche a vécu quelques jours à la rue, une époque qu'elle raconte dans une vidéo d'archives dénichée par Pierre Lescure et diffusée en plateau. Quand on est dans le fond du trou, on ne voit pas les solutions. C'est un cercle vicieux, pas de logement, pas de travail. C'est une roue qui tourne, qui devient cauchemardesque, explique la jeune comédienne face caméra. De retour en plateau, la star revient sur cette étape de sa vie avec voix tremblante. J'étais allé à Nord-Terre, là où on ramassait des clochards pour les soigner. J'ai donc dormi là-bas, ce qui était déjà une épreuve, mais très intéressante. Et en revenant sur Paris, on prenait le bus qui nous lâchait pour prendre le métro. Et là, monsieur d'une quarantaine d'années m'a dit « J'ai un billet de 500 francs, si vous voulez, on peut partager », raconte Juliette Binoche, saisi par l'émotion. Un souvenir raconté dans le film Oustream, où même Anne-Elizabeth Lemoyne le concerne « C'est le moment où on pleure ». Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner.